Bonjour chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Apprendre l'accordéon. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui hante les accordéonistes. C'est le... Il est votre métronome, choisissez votre plus belle montre, installez-vous sur votre fauteuil. C'est le soufflet, le soufflet de l'accordéon. Alors, ce soufflet, il paraît que c'est une grande difficulté et j'avoue que c'est une grande difficulté. C'est le poumon de l'accordéon, c'est notre poumon que l'on joue. Donc, ce soufflet à maîtriser, il prend un peu de temps, mais il faut prendre conscience en fait. Vous voyez déjà, pour bien sentir ce phénomène, appuyez sur votre bouton, videz, rentrez de l'air. Voilà, vous rentrez de l'air. Ok ? Et là, vous ramenez dans la même position. Là, vous faites sortir l'air. Ok ? Voilà. Et détendu, de manière détendue. Essayez de faire ça, dans cette position. Bon, là, je suis sur le canapé. Vous voyez ? Mais normalement, bon, mettez-vous sur une chaise. Le canapé est assez bas, donc j'ai les pieds par terre. Donc, ça va. Il faut être très détendu. Vous voyez ? Voilà, déjà, ça, c'est le premier exercice à faire. Vous n'allez pas trop loin. Parce que si vous allez trop loin, vous aurez des problèmes. Pour ramener le soufflet. Puisque, en fonction des accordéons, la main gauche est plus ou moins lourde. Donc, faites attention à ne pas aller trop loin au début. Voilà, essayez d'aller. Voilà. En général, on utilise le soufflet. Pour faire des belles phrases. C'est-à-dire, regardez. Maintenant, on va arrêter cet exercice. Je veux, par exemple, je veux faire une phrase. Je vais faire, par exemple... Vous voyez ? Ça, c'est une phrase. Maintenant, je me permets de changer de sens. Là, je vais changer à la fin de ma phrase. Vous voyez ? Vous voyez, j'ai changé. On ne doit pas sentir... On ne doit pas sentir... Alors, forcément, le soufflet se vide très lentement et se remplit très lentement puisque je n'utilise qu'une voix flûte. Vous voyez ? Qu'une voix, donc. Il n'y a pas beaucoup d'air à utiliser. Mais regardez si je commence à jouer différemment. En accord. Je suis imaginant... Bon, peu importe. Vous voyez ? Là, il se remplit vite. Il va se vider vite. Vous voyez le soufflet. Il doit toujours accompagner la mélodie. Je respire. Je change de sens. Là, j'exagère pour vous montrer. Bien sûr, ce laps de temps de changement de soufflet doit se faire enchaîner. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous voyez le soufflet ? Le soufflet, c'est votre poumon. Donc, c'est comme si vous pariez. C'est comme si vous chantez. C'est pour cela que je vous montre avec le chant. C'est pour que vous réalisiez qu'en chantant, vous comprendrez beaucoup, beaucoup de choses. Donc, vous voyez, quand c'est plein jeu, avec toutes les voies ouvertes, main gauche, main droite, le soufflet s'épuise, forcément. Donc, quand on joue fin, au début, pour ne pas vous épuiser, jouez avec des registres fins, si vous en avez. En général, quand on débute, on a des registres légers, une ou deux voies, vous voyez. Donc, le soufflet, ensuite, bien sûr, il y a des techniques de soufflet. Et on y reviendra pour des styles où on bouge le soufflet d'une certaine manière, pour le swing. Donc, oui, effectivement, le soufflet, c'est un chantier. Donc, déjà, la base, c'est ça. C'est d'accompagner votre chant, votre thème, de respirer. Et au moment où vous respirez, ça veut dire que vous changez de sens. Imaginons, je ne sais pas, je vais prendre un exemple un petit peu délicat. Par exemple, cet exemple, j'y reviendrai dans le rythme fo-ho, vous savez, où on utilise le soufflet. Voyez, regardez. Voyez, sur le si bémol, on change le soufflet. Poussuit sur le do, midièm bémol sept, do partoc, do, ré, mi, fabien, sol, la, si bémol do, ok? Un mode très sympa pour jouer nordestin, brésilien. Vous voyez, là, le soufflet. J'y reviendrai là-dessus. C'est juste pour vous montrer que ce soufflet, en fait, il est très riche. C'est une... Il permet beaucoup de choses. Ok, ça ne respire pas, là, parce que c'est pour vous montrer qu'en fait, on peut jouer toutes les notes. Le fait de changer le soufflet n'influe pas, vous voyez, donc ça veut dire que c'est pressé rythmiquement. Même si je joue en double, hein? Regardez. Ha ha ha! Bon, ça, c'est une technique épuisante. Ok, dans les musiques, donc, brésiliennes, du nordeste, on utilise cette technique. Donc, ensuite, que puis-je vous dire sur le soufflet? Le soufflet, donc, bien sûr, vous avez compris, déjà, commencez par chanter vos phrases. Imaginez. Pour ceux qui sont timides et qui n'arrivent pas à chanter, imaginez toujours. Essayez de chanter dans votre tête. Parce que forcément, tout le monde ne peut pas envoyer comme ça, là, devant, même devant, hein, devant les oiseaux. Devant, ce n'est pas évident. C'est intimidant, c'est vrai. Ah, on chantait devant les oiseaux. Vous imaginez, les oiseaux, les oiseaux, ce sont les êtres qui chantent le mieux. Une fois, d'ailleurs, avec notre ami Costès, on a passé une nuit à écouter, enfin, une nuit, une fin de nuit. Et un début de levée de soleil à écouter ces chants d'oiseaux. Et on a compris pourquoi Charlie Parker se faisait surnommer Bird, l'oiseau. Parce que tout ce qu'on entendait, c'était énorme. C'était juste beau. C'était une symphonie. La symphonie de l'aube. Donc, pour le souffler, pour l'instant, travaillez donc avec des registres simples, pas trop chargés, petit à petit. Voilà. Faites corps avec l'instrument aussi, hein, pour manier le souffler. Et bon, dans la mesure du possible, on évite de le casser. Mais, ensuite, nous avons... Ah, on a des techniques, vous savez, les techniques Bello-Check, les techniques de souffler, les accentuations. Par exemple, le souffler sert aussi à donner du groove. On met de la dynamique. Vous voyez, quand on joue, par exemple... Par exemple, dans le tango, vous voyez, si on prend l'exemple de l'héber tango de la stop et la sol, qui est... Vous voyez, il y a une dynamique du souffler. C'est-à-dire, on accentue certaines notes et les autres sont cachées. Mais elles sont toutes jouées, vous entendez ? Mais il y en a certaines qui sont ghost notes. Les notes fantômes et d'autres qui sont très importantes, qui donnent la dynamique à la musique. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Les changements. Vous voyez ? Donc, je peux encore plus exagérer. Vous voyez ? Vous voyez, il y a l'accentuation main gauche, l'accentuation du phrasé main droite. Et donc, toute cette dynamique réussitera ce souffler. Mais pas que. Il y a aussi les doigts. Vous voyez ? Les doigts, si on anaxe bien... Vous voyez ? Je donne des attaques comme si j'étais un percussioniste à mes doigts. Vous voyez ? Vous voyez ? Si je fais juste le souffler. Vous voyez ? Ah ! Effectivement. Vous voyez ? Après, ça dépend du jeu que l'on veut donner. Vous voyez ? On peut donner plein d'intonations, de directions différentes. C'est-à-dire, si on veut jouer un peu sensuel. C'est joli aussi. J'imagine une jeune femme qui jouerait ça, qui ne voudrait pas la jouer de manière macho, mais de manière un peu sensuelle. C'est clair qu'elle peut-être qu'elle ferait comme ça. J'imagine une jeune adolescente qui ferait... Pourquoi pas ? C'est beau aussi. C'est beau aussi. Vous voyez ? Donc, le souffler est important. Si je n'utilise pas le souffler, regardez ce que ça fait. Il n'y a pas de dynamique, n'est-ce pas ? Vous vous rendez compte ? Donc, le souffler... Vous allez dire, oui, mais où est-ce qu'on met l'accent ? L'accent, on le met là où on a envie de le mettre, j'ai envie de vous dire. Essayez de vraiment ressentir la musique, de vous voir d'en haut ou de face, vous voyez, de vous écouter. Sans jamais oublier de voir ce qui se passe. Ça veut dire s'écouter dans le bon sens, pas s'écouter juste, je m'écoute et il n'y a que moi qui existe et je ne fais pas attention à ce qui m'entoure. Parce que ça, c'est un danger en groupe. Si je fonctionne comme ça, mes copains vont se sentir seuls et moi aussi. On ne va pas avoir un son de groupe. Vous voyez, c'est pour ça que les groupes qui fonctionnent sont des groupes qui s'écoutent, qui sont solistes, qui s'accompagnent, qui sont à l'affût de tout ce qui se passe, qui aiment jouer avec leurs collègues, qui écoutent, qui mettent en valeur, vous voyez, qui essayent de... Voilà, donc c'est pour ça que le souffler est très important. Le souffler va vous permettre aussi d'apporter de la nuance, vous voyez. Même dans quelque chose d'agressif. Regardez ici jamais des petits sons. Regardez là. Vous voyez ? Et encore, je suis fort là, mais je peux faire... Allez, encore plus fin. Vous voyez ? Tout ça, c'est le souffler. Là, le souffler, il retient. Vous voyez ? Là, bon, après, c'est en fonction de votre réglage de l'accordéon. Il faut savoir qu'il y a des réglages d'accordéon qui sont faits pour jouer fort. Quand vous jouez acoustique, vous avez besoin de puissance. Donc, on règle les lames pour qu'elles aient vraiment... Vous voyez ? Elles cognent, elles sont puissantes. Mais par contre, le fait de le régler fort, l'accordéon, puissant, quoi. Mais du coup, dans les petites nuances, il aura plus de mal à faire des pianissimo, des petites nuances pas fortes. Donc voilà. Par contre, si vous le réglez très bien pour faire des nuances pas fortes, il aura peut-être un peu plus de mal à jouer fort. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est vraiment important tout ça. Le souffler. Vous voyez, ce souffler. Et en fait, moi j'ai étudié le saxophone et je me suis rendu compte à quel point nos poumons, quand on prend de l'air, quand on joue les phrases, c'est similaire à l'accordéon. D'ailleurs, l'accordéon, c'est un saxophone polyphonique. Voilà. C'est juste que c'est exactement... Sauf que l'on ne souffle pas. Mais imaginez que l'on souffle dans notre accordéon. Donc votre souffler. Dans le souffler, il y a souffle. Le souffle. Ok ? C'est l'air. Donc l'air est important. Tenez compte de votre souffler. Prenez... Faites attention à votre souffler. Essayez de le soigner. Et vous soignerez votre son. En fonction après de votre personnalité, vous aurez un jeu différent d'un autre accordéoniste. Mais peu importe, ce qui compte, c'est de respecter votre phrase musicale. Le sens de votre musique, de ce que vous jouez. Que ce ne soit pas coupé. Par exemple, je ne vais pas me permettre de jouer une phrase comme ça. Par exemple, j'ai du mal à le faire, mais par exemple, je veux dire... Vous voyez, si je coupe la phrase là, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire... C'est pas beau, là, j'ai coupé. Est-ce que je fais pas... Vous voyez, je ne fais pas ça quand je chante. Donc c'est pour vous dire... Je change ici. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça, ça abîme pas mal des accordéons, n'est-ce pas ? Mais bon, c'est des techniques plutôt classiques, on utilise ces techniques-là, mais on pourra y revenir. Donc voilà, mais dans un premier temps, prenez conscience de ce soufflet. Voilà, chers amis, je pense que j'en ai dit pas mal pour aujourd'hui, pour ce soufflet. J'espère que ça vous donnera un bon souffle et que vous prendrez conscience de votre phrase musicale. Donc, si vous avez aimé, vous mettez un pouce comme d'habitude, comme ça. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce comme ça. Au moins, vous avez vu, vous avez le droit de ne pas aimer puisque c'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur les liens que vous retrouvez sur les coins, en tout cas, Chanel. Bien sûr, vous avez aussi le blog apprendrelaccordéon.com. N'hésitez pas à aller sur le blog puisque vous aurez un bonus gratuit que je vous offre. Et vous avez en plus des astuces, des conseils. Vous serez averti quand je sors des vidéos. Voilà, donc, allez-y, vous aurez ce bonus main gauche qui vous permettra d'avoir quelques petites astuces, quelques doigtés, quelques bases sur la main gauche, quelques secrets. Voilà, chers amis, je vous salue et j'espère que ce cours sur le soufflet vous aura apporté beaucoup de bien. Et je vous souhaite bonne musique et que vous aimez une salle de voie. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501